Générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Des retours sur ces plateaux avec les deux représentants de la Fondation Georgette et Amour. La parole cette fois au secrétaire général. Quelles sont les actions que vous comptez réaliser à part celle du WIM? Alors, comme je vous ai dit, on va étape par étape. D'abord, nous avons commencé par la reconnaissance. Nous avons visité les hôpitaux. Ensuite, ça sera la récolte des fonds. Ça sera dès que nous serons dans les marchés, nous serons dans les rues, les entreprises, pour demander de l'aide. Ensuite, nous passerons à la descente sur terrain, qui interviendra entre le 8 et le 9 mai. Si possible, nous ferons les sept hôpitaux que nous avons ciblés le même jour. Sinon, ça sera fait progressivement. Mais ce qui est prévu, c'est que cette action se fera tous les deux mois. Donc, tous les deux mois, nous reviendrons. Pourquoi tous les deux mois? Pourtant, il y a des cas de maladie pratiquement chaque jour. Oui, c'est un problème financier. Ça veut dire que si... Parce que comme le secrétaire exécutif vous l'a dit, nous évoluons sur fonds propres. D'accord? Alors, en fonction des contributions, nous pourrons aller à toutes les semaines. À tous les mois. Ça dépendra des contributions. Est-ce que dans ces contextes difficiles des Covid-19, ne craignez-vous pas que votre action puisse échouer? Bon, je ne crains pas. J'ai foi. Je crois en la bonté de tous les Congolais. Je pense que ceux qui pourront contribuer le feront. Vous êtes chrétien? Oui. Ok. La parole au secrétaire exécutif, nous touchons déjà à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de votre passage? D'abord, avant même d'adresser votre message au public. Qui doivent aujourd'hui ou qui peuvent aujourd'hui financer votre fondation? Est-ce que vous avez catégorisé les gens où vous êtes ouverts, où vous recevez l'appui ou les soutiens de tout le monde? Alors, ce que nous disons et ce que nous n'allons pas arrêter de crier tous les jours, c'est que nous en appelons à tout le monde, à tous les Congolais ou même les étrangers, à toutes les personnes qui veulent aider. C'est le message que nous donnons à tout le monde. Nous, comme le dit notre slogan, l'amour du prochain, notre objectif, c'est ce que nous, nous visons. C'est toutes les personnes qui peuvent aimer, toutes les personnes qui peuvent contribuer, viennent à nous. C'est ce que nous demandons aux gens. Alors, comment ces personnes peuvent entrer en contact avec vous? Alors, nous avons un numéro de téléphone que je peux diter. Pas de problème, allez-y. C'est le 081-062-1864 Et bien sûr, un site internet qui est le www.fondationgh.org Donc, je répète, le www.fondationgh.org Et une page Facebook et Instagram qui portent le même nom d'ailleurs, Fondation GH. Très bien. C'est aussi simple que ça. Docteur, nous nous touchons déjà à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de votre passage sur ces plateaux? À tous les Congolais, voilà, c'était une... Nous sommes passés pour faire un appel de fond. Nous nous attendons à vos contributions. Vous pouvez contribuer en argent, en nature, un sac de riz, des sardines, tout ce que vous pourrez apporter. Et voilà, ça nous permettra d'aider toutes les personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Je voulais rajouter quelque chose de très important. C'est que les contributions en nature, nous ne les recevons que pour les biens de première nécessité. La nourriture, les vêtements et tout ce qui va dans ce sens-là. Par contre, pour les médicaments, nous ne recevons pas de médicaments en nature. Parce que vous savez, les médicaments, ça touche à la santé, à la santé des individus. Et nous avons bien sûr une firme avec laquelle nous travaillons dans ce sens-là pour la certification au niveau de la qualité des produits que nous apportons aux gens, bien sûr, que nous voulons aider. Nous ne voulons pas créer des problèmes, mais plutôt en résoudre, vous savez. Une question à vous deux, je ne sais pas qui va répondre. Comment ceux qui vont vous financer ou ceux qui vont vous apporter des délais vont s'assurer que leurs contributions ont ou sont arrivées à la destination ? Alors justement, un autre de nos appels, c'est l'appel aux bénévolats. C'est que le neuf, lorsque nous allons faire la descente sur place pour la distribution des médicaments, nous aurons justement besoin de ces bénévoles-là, ces personnes qui vont nous accompagner sur place dans ces hôpitaux pour entrer en contact avec ces malades à qui il faudra remettre ces médicaments. Alors toute personne, tout mécène ou toute personne qui aura la bonne volonté de contribuer financièrement, ce sera déjà une bonne chose. En nature, ce sera encore une meilleure chose. Mais seulement, certains pourraient contribuer en leur présence. Nous demandons aux gens de simplement venir et de nous accompagner pendant cette œuvre-là, le neuf. Il est point de rassemblement, docteur, ça sera où ? Il sera communiqué, je crois que ce sera certainement à partir de notre siège social. Au numéro 5 de l'avenue, Colonel Loucoussa, dans la commune de La Goumbée, je le répète, à côté du rond-point Forestcom. Une fondation très riche en tout cas. Une jeune fondation, mais qui l'ouvre déjà à la Goumbée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Disons que nous évoluons sur fond propre pour cette petite avantage-là. Est-ce que Joseph Kabila n'est pas derrière vous ? Non, pas du tout. Marie-Olivier n'est pas derrière vous ? Oui, on ne refuse personne, on n'a pas d'opinion politique figée ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Très bien, alors l'émission est terminée, on va devoir se dire au revoir. Je vous donne 30 secondes, docteur, d'abord à vous. La caméra est là devant vous, votre dernier message au public et puis on va se dire au revoir. Alors, très chers compatriotes, nous sommes là, nous vous attendons, nous avons besoin de vous. Nous avons le minimum, nous en attendons plus de vous. Alors n'hésitez pas à nous contacter, des patients vous attendent. Merci. Soleil, mouille, les mêmes exercices. Moi, ce que j'en demanderais à la population, c'est plutôt, je vais faire un rappel de ce que j'ai dit tantôt. À partir de 10 000 francs, à partir d'un apport en nature, vous pouvez sauver une vie. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vécu, c'est quelque chose que nous avons traversé. Il y a des nécessités qui vous attendent. Bah, voilà, vas-y, la bine. Ceux qui sont au niveau de la diaspora, comment peuvent-ils vous rejoindre plutôt ? Alors, nous avons un numéro de compte qui est, bien sûr, communiqué à l'émission, il sera écrit. Nous avons toujours, bien sûr, nos numéros de téléphone qui sont toujours ouverts, un WhatsApp aussi, qui est toujours ouvert au même numéro de téléphone. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. Sur ces mêmes numéros, même ceux qui sont aux États-Unis, Canada, partout. Exactement. Où que vous soyez, vous pouvez nous écrire sur Facebook, sur notre WhatsApp, sur notre Instagram. Est-ce que vous pouvez rappeler ces numéros ? Alors, le numéro, c'est le plus 243-810-62-18-64. Très bien, l'émission est terminée. Docteur Kimana Elo, Soleil Okelo, merci de votre passage. Merci à vous, surtout. Fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je demanderai à Némi de vous balancer encore cette vidéo et puis on va désannoncer l'émission. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501